Salut les amis c'est Winsleg et comme vous pouvez le voir j'ai mis ma casquette tout simplement pour cacher l'évolution de ma greffe de cheveux. Je vous garde ça pour ma vidéo des 3 mois. Je pense que je vais avoir un torticolis avec ce plan mais c'est pas grave au moins vous voyez bien les produits qui sont à côté de moi. En effet ça fait maintenant très longtemps que je teste plein de produits dans plein de vidéos, il y a plus de 200 vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors quels sont les produits qui font encore partie de mon quotidien ? Pourquoi j'en ai supprimé d'autres ? On va voir ça tout de suite ! Dans les produits que j'utilise toujours on a ma bonne Remington MB4045 du Beard Kit. C'est une vidéo qui est sortie il y a au moins 3-4 ans sur ma chaîne donc cette tondeuse là elle est quand même assez vieille mais je l'aime toujours autant et je l'utilise toujours régulièrement. On peut mettre un sabot qui permet de tondre jusqu'à 3,5 cm et on a la fameuse petite tondeuse rétractable qui permet de faire précisément les contours de la barbe et de la moustache. Pour rester dans les tondeuses on a également la Wall Aqua Groom c'est une que j'utilise encore très souvent que j'aime beaucoup. Elle est waterproof donc pour la nettoyer c'est très pratique. Elle a pas mal d'embouts différents, elle est très efficace, le moteur est bien puissant, bref c'est vraiment une tondeuse que j'apprécie beaucoup. Est-ce que j'ai besoin de le citer ? Je ne crois pas hein ! Le OneBlade Pro que j'utilise très souvent. Là j'ai mis la grille dessus pour les parties intimes et bref le OneBlade je vous en ai déjà parlé. Ensuite pour rester dans la barbe bien évidemment de l'huile à barbe. En ce moment j'utilise celle d'Oras, je l'aime vraiment bien parce qu'elle est enrichie à l'huile de ricin et elle est très sèche. Elle ne graisse pas les poils mais sinon j'en utilise vraiment beaucoup d'autres. Lame et Tradition, Beardy Lizer, Man's Beard etc. Pour rester chez Beardy Lizer on a bien évidemment la crème nutritive adoucissante pour la barbe pour venir nourrir et hydrater votre barbe. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va rester un peu dans la barbe. Bon rasoir électrique Travel de chez Wall. Donc attention ça ne rase que les poils très courts, ce n'est pas fait pour entretenir des poils de 3, 4, 5 mm. Il faut vraiment le faire sur une repousse de poils donc une barbe de 1 à 2 jours. Si vous passez ça sur vos contours tous les 2 jours et bien vous n'avez pas besoin de retracer vos contours à chaque fois. Donc ça c'est un produit que j'utilise encore. Toujours pour la barbe, la teinture de barbe bien évidemment. Petite info, ils ont changé leur formule pour éviter les allergies parce que les teintures généralement contiennent des produits allergènes. Et maintenant on a une nouvelle formule qui contient de la biotine, de l'aloe vera et de l'huile de coconnette. D'ailleurs ce n'est plus du tout la même senteur, maintenant on peut dire que ça sent bon alors qu'avant ça sentait un peu le produit un peu chimique. Et la teinture de barbe c'est un produit que j'utilise toujours de temps en temps. En parlant de barbe, c'est un produit que je n'utilise plus, c'est la poudre densifiante topique qu'on peut utiliser sur la barbe ou surtout dans les cheveux. C'est son utilisation principale. J'ai sorti une vidéo à ce sujet, c'est que si vous aimez entretenir votre barbe, la brosser, mettre des produits dedans, ça va pas être compatible avec ça. Mais pour les cheveux, avec un manque de densité, ça fait vraiment l'illusion, c'est hyper efficace. Moi vous le savez j'ai fait une grève de cheveux, plus de la tricopigmentation, donc je n'en ai plus besoin. C'est pour ça que je ne l'utilise plus. La Babyliss for Men multifonction, elle est vraiment hyper efficace pour tout ce qui est poils de nez et tout. Elle les enlève mais d'une puissance vraiment nickel. Donc c'est devenu ma tondeuse principale nez et oreille. Et autre petite info, si vous suivez mes vidéos vous le savez, je n'entretiens pas mes sourcils, j'ai un méga mono sourcil à la Emmanuel Chin. Du coup j'épile au milieu et puis un tout petit peu à côté. Quand je n'ai pas le temps ou j'ai la flemme, je le fais avec cette tondeuse là qui est une tondeuse année. C'est hyper efficace, ça repose plus vite après que l'épidation évidemment mais ça dépanne et c'est vraiment très pratique. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment entretenir ses sourcils avec une tondeuse année, dites-le moi dans les commentaires évidemment. Une pince à épiler de chez Remington avec une petite lumière au milieu et au final elle attrape très mal les poils. On voit rien du tout avec la lumière, bref. Je n'ai pas aimé donc du coup je vous en ai pas parlé. Autre produit que j'utilise toujours c'est l'huile de ricin. Indispensable pour la barbe ou les cheveux afin de les faire pousser plus vite, plus fort, plus brillant, plus tout quoi au final donc bref. Toujours prendre de l'huile de ricin bio et surtout pressée à froid afin de garder toutes les vertus de l'huile de ricin. Comme d'hab je vous mettrai le lien des produits que j'utilise dans la description de la vidéo et vous pouvez retrouver tous ces produits sur ma chaîne en vidéo test afin d'en savoir plus. Un produit que je n'utilise plus non plus c'est l'Ethiaxil. Je l'ai retrouvé dans le fond de mon tiroir tout simplement parce que maintenant j'utilise un petit tricot de peau. Rappelez-vous j'ai sorti une vidéo sur ça il n'y a pas très longtemps. C'est un t-shirt, un soupule un peu, de la marque Auréole et qui vient éviter entièrement de transpirer de dessous les bras. Donc je mettais l'Ethiaxil pour éviter d'avoir des Auréoles quand je porte des chemises et maintenant je mets ça sous mes chemises et tu peux faire un footing. Tu n'auras pas de transpiration sous les bras c'est vraiment génial. Il y a vraiment une grosse poche énorme de cousu sous les bras et qui vient éviter les transpirations. Il y a trois couches avec la couche du milieu où il y a justement des fibres d'aluminium pour éviter aussi les mauvaises odeurs et ça c'est vraiment cool. Quand tu l'as testé sous une chemise et que du coup tu peux reporter ta chemise une deuxième journée même si tu as eu chaud parce que ça vient tout absorber ce qui sort de toi. Enfin c'est assez limite vous m'avez compris. Bref du coup ça c'est vraiment nickel. Et comme déo du coup j'utilise le déodorant naturel de chez Horace. Autre produit que j'utilise toujours alors que ça fait vraiment très longtemps que je vous en ai parlé sur ma chaîne c'est la brosse nettoyante pour le visage Nivea pur. Vous l'humidifiez, vous mettez votre produit nettoyant adapté à votre peau, et on vient nettoyer son visage. C'est plus rapide et surtout ça désincruste plus les impuretés et la pollution qui vient étouffer votre peau. Donc vous mettez ça dans votre douche ou à côté de votre baignoire et quand vous vous lavez un petit coup votre visage il est propre c'est très pratique. Après ce n'est vraiment pas indispensable vous pouvez le faire à l'ancienne avec vos mains mais ça a quand même un peu plus d'efficacité. Le dermaroller pas pour avoir de la barbe ou pour avoir des cheveux mais pour avoir une belle peau et pour enlever les petites traces et petites cicatrices d'acné qu'on peut avoir etc. Le dermaroller pour ça est un super allié. Tiens un produit que je n'utilise plus rappelez-vous je vous ai fait une vidéo sur ça c'est le rasoir à dos c'est vraiment hyper pratique ça marche très bien mais j'avais juste un peu la flemme de l'utiliser et surtout c'est la raison je demande à ma copine de m'enlever les poils que j'ai dans le dos j'en ai pas beaucoup donc ça va vite donc elle me le fait généralement à la pince à épiler comme ça ça met plus de temps à repousser mais si vous êtes tout seul c'est vraiment hyper efficace c'est télescopique on vient les enlever j'ai fait une vidéo sur le sujet bref ça fonctionne très bien mais personnellement je ne l'utilise plus. Bien évidemment ce sont mes compléments alimentaires à base de biotine afin de favoriser la pousse des cheveux de la barbe pour le coup et des ongles. Je m'en rends surtout compte que ça fonctionne de dingue avec les ongles. Je les coupe toutes les semaines, tous les 400 jours j'ai l'impression d'avoir des ongles de guitariste au bout de quelques jours donc c'est vraiment très efficace. Le fameux masque qu'on met dans le frigo et qu'on vient se positionner sur les yeux pour un effet décongestionnant pour éviter les cernes et pour avoir bonne mine qu'on vient utiliser avec les masques à cernes. Je dis masque à cernes bon c'est plus masque contour des yeux qu'on vient positionner juste en dessous pour justement vraiment éviter d'avoir des poches et des cernes sous les yeux ça c'est vraiment cool. L'aspirateur de points noirs qui est toujours mon fidèle allié contre les points noirs ça c'était la deuxième version avec le cul qui chauffe pour dilater les pores de la peau. Sur moi ça fonctionne très bien, sur certaines personnes ça fonctionne moins bien si vous avez peu voire pas de points noirs de base ou les pores de la peau déjà bien serrés. Du coup je vous conseille avant d'acheter ce genre de produit de tester vous savez les patchs qui viennent retirer les points noirs. Si vous arrivez à en retirer un petit peu logiquement ce genre de produit fonctionnera. Si par contre sur les patchs c'est rien du tout alors il y a peu de chances d'obtenir un bon résultat. J'utilise toujours ces petits cure-dents mais c'est pas vraiment des cure-dents ce sont des fils dentaires rappelez-vous je vous ai évidemment fait une vidéo à ce sujet ça permet vraiment de retirer parfaitement tous les restes alimentaires entre les dents même dans le fond sans se galérer avec le fil bref c'est vraiment hyper pratique. également les bandes blanchissantes ça je fais une cure on va dire je le fais une fois par an afin de garder un effet satisfaisant. Pour les pieds j'utilise toujours ma râpe à fromage et mes petites chaussettes en silicone qui me permettent de faire des masques sur mes pieds par exemple avec de l'huile de ricin et de pouvoir soit aller me coucher sans souiller mes draps soit pouvoir continuer de marcher de vivre ma vie chez moi sans me casser la gueule avec mes pieds plein d'huile. produits là encore que je n'utilise plus on a la crème dépilatoire je préfère vraiment utiliser mon one blade ça va plus vite je trouve bref ça fonctionne bien c'est un produit que je peux utiliser mais que je n'utilise plus parce que j'ai vraiment ma routine à moi et ça c'est pareil c'est un produit que j'avais acheté pour faire une vidéo c'est une mini tondeuse électrique pour faire les sourcils voyez comme ça et au final c'est une grosse merde ça ne fonctionne pas c'est caca c'est remington j'avais eu ça avec la fameuse pince à épilé que je vous ai montré au final je vous ai pas sorti de vidéo là dessus parce que c'est nul voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt cette fois ci pour un nouveau tuto et dans pas longtemps non plus pour l'évolution de ma grève de cheveux à m plus 3 prenez soin de vous les amis à très bientôt tchou ouf